Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin. Et ce sera donc pour les balances. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, l'atelier de Shana pour les bracelets, les bijoux en pierre, lithothérapie. Je vous mettrai aussi le contact mail où vous pourrez me contacter pour plus de renseignements. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la petite barre d'infos, il y aura tous les liens où vous pouvez me joindre. Je vais faire cette guidance, je dis n'importe quoi. N'oubliez pas que les guidances parlent au passé, au présent ou au futur. Remettez-le dans votre contexte puisque tous les balances ne sont pas dans la même situation. En même temps, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signaux lunaires pour avoir des guidances qui vous correspondront peut-être un peu plus ou pour avoir un complément d'information. N'oubliez pas qu'on en parle d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite clochette de notification pour avoir les prochaines notifs pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter, partager, liker. Faites-moi vos retours, bons ou mauvais. Juste une petite parenthèse, essayez juste de respecter ce que je fais et évitez de me mettre 15 fois le même commentaire, s'il vous plaît, puisque c'est arrivé. C'est un peu embêtant de répondre toujours à la même personne et au même commentaire à chaque fois. Mettez-le une fois parce que je vois le commentaire et je réponds dès que possible. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira s'il y a besoin, on ressortira d'autres cartes s'il y a besoin. Ensuite, avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Ensuite, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs sur l'améthyste love et on ira chercher des cartes avec les anges de l'amour. Et s'il y a besoin, on recouvrira l'oracle des miroirs avec un des oracles que j'ai là pour les cartes négatives. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui vous attend pour vous les balances du 16 au 30 juin. Allez, on y va. C'est parti. Balance sentimentale du 15, du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Donc, on parle de science, donc vous allez apprendre des choses. Alors, pour moi, il y a des choses à remettre en ordre par rapport à un silence. Vous allez peut-être apprendre tout simplement à garder le silence pour garder les choses en ordre, pour garder les choses comme elles sont. Vous n'avez peut-être pas envie forcément de... Ouais, je ne sais pas trop comment je vais dire ça, mais de chercher à comprendre, en fait. Vous n'avez peut-être pas envie de comprendre pourquoi, comment, qui est-ce. Vous restez dans votre truc. Vous apprenez à garder le silence par rapport... En fait, vous êtes en train de tirer des leçons d'une punition qui a été actée. Soit vous que vous avez actée, soit votre autre a acté une punition envers vous, mais vous êtes en train d'apprendre. Pour moi, je pense que c'est plutôt votre autre qui a acté cette punition par rapport à vous et vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir. Donc, on me dit bien que vous préférez garder le silence par rapport à ces choses. On me parle aussi ici de nouveaux départs. Vous allez peut-être apprendre à prendre, apprendre à prendre, voilà, apprendre à prendre un nouveau départ et garder le silence, ne plus communiquer. Voilà, ça va être très simple. Ensuite, on me parle qu'il va falloir avoir un temps pour que les choses se mettent en place, mais on me parle de retour, on me parle de nouvelles ici. Donc, il y a peut-être une personne qui souhaite venir vers vous, prendre des nouvelles de vous, mais il prend le temps. Il ou elle prend vraiment son temps pour ne pas trop brusquer les choses. Encore une fois, ici, on me dit, vous allez apprendre à garder le silence par rapport à un coup qui vous a été donné. Je vais aller voir sur la foudre quand même. Balance sentimentale du 16 ou 30 juin, s'il vous plaît. Pour moi, on est sur une personne avec qui il y a eu un coup de foudre, une personne que vous connaissez très, très bien et avec qui il va y avoir comme un nouveau départ, comme un nouveau départ. Vous allez retrouver un calme, une paix. On va avoir un nouveau départ avec cette personne, en fait. On va avoir un accomplissement. On a cette personne qui est tentée. Tentée par quoi ? On est une personne qui est malheureuse et qui est tentée. Donc, peut-être tentée par le retour, pour revenir vers vous. Je pense que c'est ça. Alors, excusez-moi. Tentée par revenir, pour revenir vers vous. Ensuite, j'ai la racine. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y avait vraiment un lien très fort. C'est quelqu'un que vous connaissez très, très bien, avec qui vous avez passé peut-être une partie de votre vie, déjà, qui a pris le... Comment je veux dire ça ? Ouais, qui... C'est une personne de votre passé, en fait, qui a acté cette punition, qui a acté ce silence, en fait. Peut-être avait-il besoin ou avait-il besoin de prendre cette distance avec vous pour mettre les choses en an et de garder le silence. Mais pour moi, on a un retour de contact, on a un retour de nouvelles ici. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, alors, pour les balances sentimentales de 16 au 30 juin. Allez, balance sentimentale de 16 au 30 juin. Ouais, on a une personne qui est dans le doute, qui est dans la réflexion ici. Dans le doute, dans la réflexion, peut-être par rapport à un problème de fidélité concernant une relation qui était ancrée, en fait. Peut-être on est sur une personne qui, effectivement, souhaiterait revenir vers vous, mais qui est trop... Ouais, on me parle d'un homme ici. On me parle d'un homme qui est dans le doute, qui réfléchit, qui pense, qui prend du recul par rapport à la situation. Pour moi, il y avait un problème de fidélité, soit par lui ou par elle. On me dit bien qu'il va y avoir un retour, mais faites attention, ce retour risquerait d'être éphémère. C'est un retour qui ne va pas durer. Même s'il y a un travail de transformation, ce retour ne va pas durer, en fait. Pour moi, oui, effectivement, il y a un retour. Mais ce serait un retour un petit peu... Ça va être un tour de passe-passe. Il va revenir, mais il va repartir. Il est dans le doute, il est dans la réflexion par rapport à cette relation, par rapport avec vous. On me dit bien qu'il souhaite être heureux et retrouver sa vie de famille. Mais pour moi, non. C'est quelqu'un de très rusé, oui. C'est quelqu'un... C'est une personne très rusée, très malhonnête. Alors, sentimentale du 16 au 30 juin. Alors, là, j'ai beaucoup de cartes. Donc, pour moi, on a effectivement un retour. On a le bonheur qui va revenir entre l'été et l'hiver. Les choses vont se mettre en place. Mais on me dit bien qu'il y a une protection, mais qu'on a un homme rival autour. On a un autre homme qui est dans votre vie. Si c'est vous, mesdames, si c'est vous, messieurs, dans ce cas, il y a un autre homme. Après, je parle d'énergie. On peut être sur un homme et c'est une femme. Remettez vraiment dans votre contexte puisqu'il y a des hommes balance. Donc, ça ne peut pas être un homme. Après, ça peut être un autre homme si on est sur une relation homosexuelle. Mais ça, ce n'est pas un souci. On me dit bien qu'il va falloir tourner la page par rapport à cet homme. On est sur quelqu'un qui a une dépendance, une dépendance affective pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui est là actuellement, qui est dans la réflexion, qui a envie de revenir, qui souhaite revenir, mais il va tellement avoir de doutes par rapport à votre fidélité que son retour va être éphémère. C'est quelqu'un qui va revenir, mais qui repartira. Même si vous lui prouvez votre transformation, même si vous prouvez que les choses ont changé, même si vous allez avoir une petite période de bonheur, c'est quelqu'un qui va repartir. C'est quelqu'un qui est très rosé et qui fuit, qui aime bien fuir. Ici, on me parle de transformation par rapport à la malhonnêteté. On est peut-être d'un côté sur la première personne qui est quelqu'un qui s'est transformé, qui a appris de ses erreurs. Et on a la seconde personne qui est quelqu'un de très rosé, très malhonnête et qui prend la fuite un petit peu, qui fait le serpent. Ensuite, on me parle d'un retour par rapport à nos relations qui étaient très loyales, très fidèles, très intègres. On va enfin retrouver le bonheur. On a deux situations complètement différentes puisqu'on a un couple ici qui, pour moi, manquait de fidélité, manquait de sincérité, manquait d'honnêteté. Et on a un couple ici qui était loyal, fidèle. On a vraiment une personne qui était loyale, fidèle, intègre et l'autre personne qui a manqué de fidélité, de loyauté, d'intégrité. On est vraiment sur deux choses différentes ou deux personnes différentes. N'oubliez pas, replacez-le dans votre contexte. On est sur une personne qui est dans la période de doute, réflexion. C'est quelqu'un qui va peut-être revenir dans votre vie mais qui ne reviendra pas pour toujours. On est sur une relation karmique. Vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, avec cette relation karmique. Faites très attention. Très, très attention. Les relations karmiques sont très difficiles à vivre. Donc, ensuite, on me parle d'un jeune homme superficiel qui aurait peut-être de la magie noire autour de lui ou qui est très, très fouilleux en fait. Il voit l'amour, hop, il est amoureux. Mais faites très attention parce que ça, ça ne dure qu'un temps. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour moi, on a un retour. Si vous souhaitez le retour de votre hôte, on a le retour. Mais comme je l'ai dit, ce ne sera peut-être pas un retour stable en fait. Ce n'est pas un retour qui va durer. On est sur une personne qui aime bien partir, revenir. Allez, on y va. Balance sentimentale du 16 août, 30 juin, s'il vous plaît. Balance sentimentale du 16. Non, là, il y en a trop. Balance sentimentale du 16 août, 30 juin, s'il vous plaît. On a quelque chose de positif. On a une réponse positive malgré tout. On va aller voir sur quoi. Balance sentimentale. Alors, on a là une carte qui va enlever. Voilà, c'est ce que je dis. On a le retour. On a vraiment le retour de cette personne. Cette personne va revenir vers vous. Donc là, on est sur la période du 16 au 30 juin. Donc on a vraiment une personne qui a le retour. Ensuite, on a la loi. Donc, soit cette personne revient effectivement pour retrouver un équilibre qui pourrait être positif. Soit on a une personne qui va revenir vers vous pour une demande peut-être de divorce, de séparation. Puis ça représente aussi la justice. Donc on peut avoir ce retour là. Mais moi, je pense plutôt qu'on est vraiment sur le retour. Retour, quoi. Après, voilà. On avoue, mesdames, messieurs. Retrouvez votre vie. Retrouvez des amis. Pour moi, c'est ça. Là, on est vraiment sur la carte. Retrouvez un cercle familial, communiqué, un cercle social. Puisqu'on a les réseaux sociaux. Ici, on a le téléphone, la carte. Retrouvez vos passions. Oui, ça peut être ça. Retrouvez vos passions. Retrouvez-vous vous-même déjà. Balance sentimentale. Sentimentale, c'est ça. Hop. Alors, ici, nous avons effectivement un retour. Le retour de cette personne. Donc, soit vous attendez un retour de cette personne. Et dans ce cas-là, oui, cette personne va bien en revenir pour retrouver un équilibre. et ce serait un franc succès. Soit vous souhaitez divorcer, vous séparer. Et dans ce cas-là, on me dit bien que oui, vous allez avoir ce retour peut-être de cette personne ou de vous-même. Vous allez peut-être enfin vous retrouver et retrouver un équilibre sans votre autre. Ça peut être ça. On va peut-être avoir une demande de divorce aussi. Ça peut être la demande de divorce. On peut être sur la loi, l'examen, le retour, le boomerang. Le fait qu'on ait une personne qui part, qui vient, on peut avoir ceci aussi. C'est ce que je disais sur la métisse de lave. On peut avoir une personne qui effectivement va revenir, essayer de retrouver un équilibre, mais va repartir. C'est quelqu'un qui va faire que ça. Partir, revenir, partir, revient. Moi, je le sens comme ça. On me dit bien ici que vous, 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 les balances. Retrouvez votre vie sociale, retrouvez vos passions, faites vos propres choix de vie. Il va falloir prendre des décisions, des actions, faire des choix, sélectionner. Offrez-vous plein de possibilités de vivre vos passions et de vivre des contacts avec vos amis, en fait. Ici, on me parle de fatalité. Donc, pour moi, vous voyez, en fait, j'ai la fatalité à côté de la séparation. Donc, pour moi, la séparation est fatale. C'est comme ça. C'est... Pour moi, là, l'histoire, je ne vais pas dire qu'elle s'arrête là. Mais vous allez peut-être essayer de reconstruire, puis vous séparer, puis reconstruire, reséparer. Mais on me dit bien qu'il va falloir vous protéger par rapport à cette séparation. Il va falloir apprendre à vous élever vous-même. Recentrez-vous sur soi, en fait. C'est ça. Recentrez-vous sur vous. Ici, on me parle d'examen, de verdict. On me parle de vous. Donc, pour moi, vous allez apprendre des choses et vous allez vous retrouver, en fait. C'est ça. Vous allez vous retrouver. Vous allez peut-être réapprendre à vivre seul. Vous allez peut-être réapprendre à prendre soin de vous, à avoir des amis, à faire des choses qui sont positives pour votre vie, à vous, pour votre bien-être. On me parle d'un miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique enlève toutes les... Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Enlève toutes les énergies négatives, il me semble. Je crois que c'est ça. De toute façon, on a les deux cartes. Donc, on a la personne et on a le miroir magnétique. Pour moi, les miroir magnétiques enlèvent toutes les énergies négatives. Donc, fatalité et séparation, on balaye. Donc, vous allez avoir un lien, vous allez retrouver une bise sociale. Ensuite, on me parle de retour par rapport à la séparation. On va avoir un retour de correspondance. On va avoir un retour de communication. Ensuite, on me parle encore une fois de retour. Mais pour moi, ici, on a le retour de la communication et le retour physique de la personne. Vous allez retrouver quelque chose de passionnant, d'envoûtant, de sexuel. Et vous allez enfin vous élever. On me dit qu'il va falloir retrouver un équilibre. Pour moi, c'est à vous de faire le choix de retrouver un équilibre ici pour vous. Mais surtout, protégez-vous. Ici, il faut se protéger. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Allez ! Il y a beaucoup de cartes ici. Alors, on voit, j'en ai quatre. On va s'arrêter ici. Alors, on a la chimie. D'accord. Donc, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour moi, effectivement, on est en séparation avec une personne pour qui on ressent quelque chose, pour qui on ressent de l'attraction. Malheureusement, cette personne n'a peut-être pas cette attraction ni cette alchimie pour vous. Ensuite, on me parle d'influence sur votre voie spirituelle. Donc, effectivement, on est sur une personne qui, comme l'amour, n'est pas réciproque, joue sur votre influence spirituelle et provoque un déséquilibre par rapport à vous. Donc, reprenez le temps de vous occuper de vous pour pouvoir vous retrouver cet équilibre. Parce que là, on a un homme qui s'est enfermé sur l'oracle, enfin, l'oracle des miroirs. J'avais oublié de faire le dos de deck. Donc, on me parle d'un homme qui s'est renfermé sur lui-même et qu'il va falloir faire un travail pour qu'il puisse reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une trahison qui a été faite dans son cercle familial. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui a subi une trahison d'infidélité, je pense. Après, ça peut être un abus de confiance. Un abus de confiance, infidélité, vaol, n'importe quoi. Mais cet homme s'est renfermé sur lui-même. S'est renfermé sur lui-même, s'est enfermé dans sa zone de confort par rapport aux ancêtres, par rapport à son lien familial, par rapport à cette trahison qui a été actée. Cet homme souffre beaucoup. Donc, n'oubliez pas, on parle d'énergie. Donc, replacez-le bien dans votre contexte. N'oubliez pas de me mettre vos petits retours. Abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite clochette de notification pour voir les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous retrouve très, 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 très vite. Bisous ! Abonnez-vous.